Kalaï Selam Yorana. Bonsoir. Le miel est souvent utilisé en cuisine ou pour adoucir les maux de gorge, mais il a d'autres bienfaits, souvent méconnus. Quels sont-ils ? Le miel a la particularité d'être un alicament, c'est-à-dire qu'il y a à la fois un aliment et un médicament. Certains miels sont utilisés pour traiter les infections, des blessures par exemple, et d'autres miels sont utilisés pour traiter d'autres infections. Et à l'heure où on parle de plus en plus de produits naturels, effectivement, le miel revient à la mode. 158 tonnes de miel ont été produites l'an dernier, ici en Polynésie française. Cela satisfait-il la demande sur le plan local ? Effectivement. Alors bien que l'année dernière, sur certaines îles, ce n'était pas une très bonne année de production pour certains, il n'y a pas eu tellement de ruptures finalement, puisque sur les étalages des rayons des magasins, on pouvait retrouver du miel de différents archipels qui n'ont pas été forcément touchés par les aléas du climat. Et donc du miel, on retrouve généralement et sur toute l'année, du miel des marquises, des australes, des toamoutous, etc. Justement, on en est où avec cette histoire de loque ? Alors, la loque américaine, effectivement, c'est un sujet qui a beaucoup fait parler. Qui a défrayé, oui, la chronique. Et c'est parce que c'est quelque chose qui, pour certains apiculteurs, est nouveau. Et donc, on en a peur en général. Et donc, par contre, des mesures ont été prises pour permettre aux apiculteurs d'apprendre à gérer ce problème. Et de continuer à travailler. D'ailleurs, l'année 2019, qui est une année beaucoup meilleure, sans doute, pour les apiculteurs, montrera qu'ils ont pu réussir à surmonter ce problème, puisqu'il y aura encore peut-être plus de miel que l'année dernière qui seront disponibles. Justement, est-ce qu'on peut produire plus de miel en Polynésie française et comment ? Alors, oui et non. On peut, parce qu'on peut s'améliorer, on peut améliorer ses connaissances, on peut perfectionner son travail. Mais une grande partie de la production du miel dépend des aléas climatiques et de la saison. C'est vrai en Polynésie et c'est vrai ailleurs dans le monde. Est-ce qu'on peut espérer un jour exporter notre miel de Polynésie ? C'est notre but. En tout cas, on espère, avec le concours des miels, notamment qu'on a lancé depuis trois ans maintenant, les miels qui participent à ce concours ont été préalablement analysés. Et chaque année, les miels qui sont reçus pour le concours répondent aux normes européennes, ce qui donne de bonnes perspectives pour l'exportation vers ce continent. Que reste-t-il à faire pour développer cette filière de l'apiculture ? Beaucoup de choses, un travail a été déjà initié avec le ministère de l'Agriculture sur des thèmes précis, des thèmes sanitaires, sur l'exportation, etc. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'on puisse, après avoir mis tout à plat, passer à l'action. Alors, pour en revenir aux difficultés sanitaires, après l'apparition, avec l'apparition de la dengue, il y a eu toute une série de pulvérisations. Quels sont les risques qu'ont ces pulvérisations sur les ruches ? Alors, ce qu'on tient à dire déjà avec l'association, c'est que pour les apiculteurs aussi, la santé humaine prime. Mais effectivement, les pulvérisations de delta-métrine, notamment, ont des impacts sur les colonies d'abeilles qu'élèvent les apiculteurs. Et donc, notre souhait, c'est aussi d'essayer de travailler avec les services administratifs du pays sur peut-être d'autres méthodes aussi efficaces et moins dangereuses pour les abeilles. Quels sont vos conseils ? C'est-à-dire ? Concrètement, si j'ai une ruche, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter justement ce genre de désagrément suite à ce type de pulvérisation ? Eh bien, déjà, c'est de répondre à l'obligation de déclaration. Dès lors qu'on a une ruche, on est obligé de la déclarer à la direction de l'agriculture afin d'être averti des zones de pulvérisation. D'accord. Et avec donc ces informations qui nous sont relayées, on peut prendre des mesures de claustration de ruches ou on peut déplacer nos ruches pour éviter justement d'avoir des pertes trop importantes d'abeilles. Alors, d'autres infections, tu l'avais soulevées, menacent les abeilles polynésiennes. Comment les ont préservées ? Ces infections, bon, il n'y en a pas beaucoup. On parle beaucoup de la langue américaine et il y a ces... Voilà, avec quelques petites autres infections, c'est ce qui nous touche. Mais on est bien lotis par rapport à ce qui se passe ailleurs dans le monde. Et donc, le meilleur conseil, c'est de se former. L'apiculture est un métier et donc, quand des problèmes arrivent, on apprend à les gérer en se formant. Et heureusement, avec des partenaires, on a pu bénéficier de formation et de la venue de nombreux professionnels, de métropole notamment, pour nous aider à gérer ces situations. Justement, où est-ce qu'on peut suivre ces formations ? Il y a des organismes publics et des organismes privés. Donc, les organismes publics, c'est le CFPPA. Et puis, il y a des formateurs privés aussi que vous pouvez contacter via les réseaux sociaux en général. Aujourd'hui, vous parlez au nom d'une dizaine d'apiculteurs, c'est ça, au sein de l'association Apis Pourinétien. C'est ça, à peu près une dizaine d'apiculteurs professionnels et quelques apiculteurs amateurs. Donc, on existe seulement depuis trois ans bientôt. Et notre but, c'est d'essayer de fédérer des apiculteurs professionnels pour partager ensemble déjà et pour partager les problèmes et surtout les solutions qu'on peut apporter aux problèmes que rencontrent les uns et les autres. Après, on essaie d'avoir des apiculteurs aussi de un peu tous les archipels pour avoir une bonne représentativité. Donc là, ça va être quasiment le cas. On aura des apiculteurs de tous les archipels au sein de l'association. Et voilà, essayer de continuer à mettre en place des projets comme le concours des miels, la participation à la foire agricole, l'exportation, etc. Et quel serait votre premier message pour toutes les personnes qui nous regardent ce soir et qui aimeraient bien se lancer dans l'apiculture ? Alors, pour se lancer dans l'apiculture, le message, c'est formez-vous. C'est un métier, l'apiculture, donc formez-vous. C'est de vous travailler avec du vivant. Et donc, pour éviter de faire des erreurs qui risqueraient de couper court à votre motivation, à vos élans, formez-vous. Un autre message aussi, c'est en rapport avec le concours des miels qui a eu lieu il y a quelques jours. C'était de remercier tous les apiculteurs qui ont voulu participer à ce concours, qui ont répondu présent et qui ont été transparents. Puisque tous les miels qui ont été reçus ont préalablement été analysés dans un laboratoire en métropole, le CETAM, pour ne pas le cacher. Et donc, ce laboratoire a validé tous les miels qui ont participé comme correspondant aux normes européennes en vigueur. Ce qui nous donne de bonnes perspectives pour l'exportation et ce qui prouve aussi la qualité des miels de Polynésie.